L'altruisme, l'amour altruiste, c'est le souhait profond et inconditionnel, puissent les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur. Quand cet altruisme rencontre la souffrance, ce vœu devient compassion, c'est-à-dire le souhait que les êtres puissent être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Alors bien sûr, c'est une aspiration, c'est un vœu, et dans la mesure du possible, il doit naturellement être suivi d'une action. Alors, comment le développer ? D'abord, il faut prendre conscience que nous avons le potentiel de le cultiver, parce que sinon ça serait en vain. Donc ce potentiel, il est en nous. Nous avons la capacité de développer beaucoup de choses dans l'existence, d'apprendre à lire, à écrire, à jouer du piano. De la même façon, ces qualités humaines fondamentales, on peut les cultiver. Pour ça, il faut passer un petit peu de temps. C'est une pratique, c'est une assaise, de même qu'on apprend à jouer du piano, il faut passer quelques moments chaque jour, afin d'amplir le paysage, notre paysage mental d'amour altruiste, s'il décline de le raviver, si on est distrait d'y revenir, et la vie contemplative montre que ça marche. Et les sciences, les neurosciences montrent que si vous faites ça, ne serait-ce que pendant un mois, votre cerveau commence à changer fonctionnellement, structurellement. Ce n'est peut-être pas nécessaire pour celui qui en fait l'expérience, mais je pense que dans le monde contemporain, c'est une bonne chose, comme ça, cette collaboration qui étaye cette démarche par une connaissance scientifique. Sous-titrage ST' 501